Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer cette extension pour WordPress, thème MyLogging. Cette extension permet de créer une page de connexion, une page d'inscription, et lorsque la personne a perdu son mot de passe, eh bien une page pour la récupération. Alors je l'ai utilisé pour différentes personnes, ce plugin, cette extension. Bon, elle donne entière satisfaction, ça fonctionnera très bien, il n'y a pas de bug, donc je viens aujourd'hui vous le proposer pour ceux que ça intéresse. Alors donc, je vous mettrai tous les liens à la suite de la vidéo. Donc ici vous le téléchargez sur votre bureau, voilà. Ensuite vous téléchargez sur votre bureau le CAPTCHA de manière à mettre un code de contrôle, pour éviter d'être limité le spamming, voilà. Vous le téléchargez. Ensuite vous vous rendez ici, bon moi je suis inscrit mais vous ne l'êtes peut-être pas. En fait, le CAPTCHA a été racheté par Google, c'est très fiable, c'est mis à jour, donc moi je l'utilise et j'en suis très content. D'ailleurs je l'utilise dans les commentaires de mon site. Alors là, vous vous rendez, alors ici, ça nous renvoie à la page de téléchargement. Ensuite ici, vous vous rendez pour aller créer un compte. Ici, hop, vous recliquez. Alors, mais bien évidemment, il faut indiquer une URL parce que c'est autorisé pour un seul site. Bon, si vous avez plusieurs sites, et bien vous refaites l'opération. Donc là, vous tapez l'URL de votre site, vous cochez ici oui, et vous générez, il y a deux clés, que vous récupérez, et on verra ça ensuite tout à l'heure. Bon, ça c'est vu. Alors, il y a une autre formule, je l'ai déjà installée une fois, ça marcherait très bien, mais bon, je ne suis pas habitué, je reste sur celle-là. Ici, je vous mettrai le lien, donc, de ce plugin. Donc là, vous le téléchargez, puis lorsqu'il sera activé, et que vous vous serez rendu sur le site, ici, vous remplissez tout ça, et vous obtiendrez donc une clé pour l'activer. Bon, mais enfin, moi, je n'ai installé qu'une fois, et j'en suis revenu à ReCAPTCHA. Ici, il y a déjà un tutoriel qui en parle. Donc, je vous mettrai le lien, il serait intéressant que vous le suiviez éventuellement, si vous rencontrez quelques difficultés. Voilà. Donc, on a fait le tour. Vous avez donc téléchargé les deux extensions. Nous allons nous rendre donc sur un thème 2010 WordPress. Moi, je l'ai installé sur de nombreux et différents thèmes, gratuits et payants, enfin, surtout des thèmes payants, pour des personnes qui me l'ont demandé. Voilà. Bon, ben, enfin, ici, on va installer ça, donc, sur Twitter, et on va plus se servir, ici, de la connexion, la déconnexion, l'accession à l'administration, ici. Bon, ça, on pourrait l'enlever, si je ne l'enlève pas, durant l'installation. Donc, nous nous rendons sur l'administration de votre WordPress, installer des extensions, donc, extension ajoutée. Alors, ici, puisque je les ai téléchargés, ils nous ont téléchargés sur le bureau, on va aller déjà chercher la première. Voilà. Hop. Donc là, on va aller prendre thème MyLogging. Zou. Installer. Activer l'extension. Voilà. Alors, ici, on vous indique de visiter la page des paramètres. Bon, alors, je vais faire vraiment au minimum, ici, pour le tutoriel. De toute façon, vous pourrez le faire comme moi, je l'ai installé en local. Vous pourrez le faire en local avant de l'installer sur votre site. Bon, alors, ici, donc, voir la page, dans la page liste, bien sûr, et activer le thème MyLogging.css. On reviendra dessus tout à l'heure. Bah non, autant en parler maintenant, après, je vais oublier. Donc, voilà. Vous ouvrez VPContent. Voilà. Plugging. Et vous ouvrez, donc, le thème MyLogging.css. Voilà. C'est tout. Alors, ici, vous avez une feuille de style. Et à partir de cette feuille de style, vous pouvez modifier les couleurs, etc. Bon, afin de l'adapter au mieux, comment je vais dire, au thème de votre site. Forcément, il y a les couleurs, il y a les polices, enfin, bon, à vous de voir. Mais enfin, ça, c'est une astuce. C'est bien qu'il ait... que l'auteur ait songé à cela. J'ai souvent passé pas mal de temps. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement, vous garder l'original, vous faites un copier. Voilà. Et donc, ça vous fait une copie. Voilà, c'est tout. Puis, vous travaillez, ben, sur l'original, bien sûr. Et vous pourrez toujours récupérer la copie. Bon, de toute façon, vous pouvez récupérer le... comment... le plugin, hein. Donc, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ça, c'est vu. Comme ça, je n'aurai pas à revenir dessus. Ça arrive parfois que j'oublie. Alors, donc, ici, on a vu ça. Ici, module. Alors, module, vous activerez en fonction de vos besoins. Enfin, moi, je vais les activer tous pour le tuto. Voilà. Vous enregistrez les modifications. Voilà. Alors, là, donc, on revient à général. Bon, c'est ce que j'ai activé. Alors, là, vous activez, vous désactivez. Bon, par exemple, vous apportez, là, la possibilité de modérer une inscription. Activer... Ah oui, alors, les profils. Activer la sécurité. Alors, attendez, des trucs plus... Voilà. La redirection. Une fois inscrit, une fois connecté, sur quelle page vous souhaitez que l'inscrit se retrouve lors de la déconnexion, si. Bon, voilà. C'est tout. Donc, et là, l'activation, bien sûr, du plugin. Ça va de soi. Donc, ici, mail. Alors, pour la récupération du mot de passe, donc, vous tapez votre nom, vous... Alors, soit votre nom, soit l'adresse email. Bon, ici, vous pouvez rajouter les shortcodes de votre choix. Voilà. Que vous copiez et collez ici. Voilà. Bon, puis là, je vais marquer depuis votre nom, par exemple. Voilà, ça va être admis. Voilà. Bon. Format de l'email en texte plein ou en HTML. Voilà. Hop. Oui, alors, ici, il disait, pardon, le mot de passe. L'activation utilisateur, c'est en rapport avec les cases que nous avons, que j'ai précédemment coché. L'approbation d'utilisateur. Bon, ben, voilà. Donc là, pareil, vous avez les shortcodes ici à coller. Vous collez ceux que vous souhaitez. Voilà. Alors, approbation, déni de l'utilisateur. Bon, redirection. Alors, redirection. Alors, même chose, administrateur, éditeur, auteur, contributeur, abonné. Bon, de toute façon, ici, dans réglage général, dans réglage, si, dans général, vous avez coché que vous autorisez les inscriptions et selon le rang, on s'y retrouvera, de toute façon. Donc, en fonction de ce que vous avez coché, eh ben, vous configurez ici. Voilà. C'est tout. Alors, lien utilisateur. Donc là, il se retrouve sur le tableau de bord, dans son profil. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Alors, sécurité. Alors, après 5 tentatives de connexion d'infructueuse, dans les... Alors, une heure. Bon, là, si vous réglez, 1 minute, jour, bon, ben, ça verrouille le compte. Voilà. Modération. Alors, ici, oui, on va mettre un email de confirmation ou, si vous préférez, pas que la personne qui s'inscrit confirme, valide son inscription, et se retrouve sur votre site, ben, à ce moment-là, vous vous mettez ici et c'est vous qui allez voir de qui il s'agit et qui allez approuver ou non. Bon, ici, je vais mettre email de confirmation. Voilà. Toc. Voilà. Alors, ici, maintenant, nous allons nous rendre dans l'extension, ajouter et on va aller chercher le... comment je veux dire, VP reCAPTCHA. Voilà. On active l'extension. Voilà. Alors, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous faut aller, auparavant, normalement, vous l'avez déjà fait, récupérer vos clés. Alors, on va mettre la première, hop, mettre la deuxième, hop, alors, ensuite, activation, bon, c'est déjà coché, mais j'ai déjà fait mes essais tout à l'heure, donc c'est pourquoi ça se retrouve coché. Là, vous choisissez rouge, blanc, un blanc, enfin, celui-là, clean, oui, pas mal, enfin, bon, c'est vous qui voyez. Bon, là, je vais le laisser en rouge, enfin, c'est un rouge plutôt bordeaux. Alors, ensuite, enregistration, oui, ben, pareil, c'est une option, bon, alors, anglais, on va mettre en français, voilà. XHTML, bon, on est déjà en HTML5, mais enfin, bon, on peut toujours le cocher. Ici, vous mettez en français, hein, voilà, et puis, là, vous modifiez, vous mettez en français pour les erreurs, voilà. Eh ben, là, normalement, c'est bon, vous voyez ici, si vous voulez rajouter autre chose, mais enfin, bon, là, c'est bon, vous enregistrez, bien. Normalement, dans page, il y a une page qui a été créée, la page logging, voilà. Donc, là, normalement, normalement, ben, tout est bon, hein, si je n'ai pas oublié quelque chose. Alors, je vous le rappelle, réglage, si vous avez à revenir dessus, il n'y a pas besoin de courir très très loin. Réglage. Alors, donc, pour le premier, la première extension, donc, thème, mylogging, et vp.recaptcha, voilà. Nous nous rendons sur notre WordPress, sur le thème 2010, là, nous avons, bon, là, je suis connecté, donc, des connexions possibles. Alors, ça, on va l'enlever tout à l'heure, et on va les placer à un petit widget, ici, si vous le souhaitez. Bon, là, il n'y en a pas, ça, je vais l'enlever. Donc, je me rends tableau de bord, apparence, widget, voilà. Alors, meta, je vais enlever. Voilà, on le met là. Là, vous avez donc le widget thème, mylogging. Bon, je ne sais pas où on va le mettre. Bon, peu importe. Voilà. Alors, vous le mettez par défaut, donc, en mode connexion, ou inscrivez-vous, ou mot de passe perdu. Bon, on va laisser en mode connexion. Là, vous cochez ce que vous souhaitez, vous décochez, bon, affichez le gravatar, par exemple, activer le lien, mot de passe perdu, mais ça, prolonge le plugin, le widget. Moi, personnellement, je ne le mettrai pas, ça, puisque on a déjà un lien. Enfin, bon, c'est à vous de voir, et ça dépend aussi du thème que vous utilisez. Bon, alors, donc là, je vous laisse faire. Bon, bien, affichez lorsque vous êtes connecté, et affichez le thème, titre, voilà, et le lien de connexion. Bon, hop, on clique enregistrer. Vous voyez, c'est très, très simple. Donc, ici, ça, on ne doit plus l'avoir. Voilà. Et en revanche, ici, eh bien, vous pouvez aller directement au tableau de bord, profil, déconnexion. Bon, là, je suis connecté en tant qu'admin. Voilà. Je vais me déconnecter, et ainsi, vous pourrez voir la page. Alors, déconnexion. Hop, là, apparaît, donc, connexion. Maintenant, alors, vous êtes maintenant déconnecté, nom d'utilisateur, mot de passe, bon, ben, voilà, et là, pour créer un cookie, voilà. Vous, là, allez, on est déconnecté, on va s'inscrire. Inscrivez-vous. Donc, là, ben, je vais taper. Alors, vous voyez, ici, il est installé. Donc, là, il est en Bordeaux. Vous pouvez le mettre en blanc, comme on le voit sur mon site. Bon, ben, ça vous doit. Mais il se place juste bien, là, avant les mots de passe, à taper, et à confirmer. Bon. Une petite chose aussi, un mot de passe perdu. Voilà. Et là, vous mettez le nom, votre nom, enfin, la personne tape son nom, ou l'email. Hein, voilà. Donc, inscrivez-vous. Allez, hop, on va s'inscrire. Là, je vais mettre, Patrick, puisque je suis inscrit en tant qu'admin. Ici, email, je vais mettre, allez, un mail jetable. Et puis là, c'est toujours le truc que j'aime pas. Alors. Et c'est bien fait pour ça. C'est bien justement fait pour ça. Bon. Mot de passe. Bon. Alors ici, je vais omettre un champ. Hop. Alors, oui, il va falloir que je retape ça maintenant. Alors, voilà. L'erreur, oui, c'est bien présenté, c'est bien fichu. Voilà. Bon. Alors là, maintenant, nous voulons repartir. Voilà. inscrivez-vous. Si je ne me suis pas planté ici. Voilà. Votre inscription a réussi, mais vous devez maintenant confirmer votre adresse mail pour pouvoir vous connecter. Merci de vérifier votre email, la boîte mail, bien sûr, et de cliquer sur le lien fourni. Voilà. Bon. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors seulement, je vais aller sur YopMail. Je vais rafraîchir la liste. Et ici, nous avons un message. Bon, c'est ce que vous devez avoir dans votre bonne messagerie. Alors, merci pour votre inscription sur tel site. Pour activer, pour terminer l'activation de votre compte, merci de cliquer sur le lien suivant. Bon. Là, je me suis donc inscrit en tant que Patrick. Voilà. Hop. Votre compte a été activé. vous pouvez désormais vous connecter. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous aviez la possibilité de procéder autrement, c'est-à-dire de valider vous-même si vous souhaitez ou non cette inscription. Bon. Là, nous avons procédé donc par l'activation que fait le demandeur directement. Donc, nom d'utilisateur, on en avait dit Patrick. Voilà. Bon. Là, on tape le mot de passe. On met un petit cookies. Connexion. Voilà. Là, j'ai redirigé, j'ai laissé par défaut sur profil. Donc, la personne peut donc choisir si elle souhaite le petit menu en haut ou pas. Bon, compléter. Bon, ça, vous connaissez. Mot de passe. Là, bon, ben voilà, c'est tout. et on se rend sur la page et cette fois, je suis connecté ici en nom de Patrick. Comme il n'y avait pas de gravatar, un par défaut s'est installé puis l'image par défaut s'est installée. voilà. Et donc, ben voilà, et là, je navigue en tant que visiteur. Si je souhaite aller, donc, on va revenir ici, sur le tableau de bord, hop, j'ai accès à mon profil, là, ou les informations, ou si je souhaite aller directement sur le profil, nous y retournons, ben voilà. voilà. Eh bien, je vous laisse faire cette installation et configurer cela comme vous le souhaitez en espérant que ça vous aura rendu service. Je vous dis à bientôt.